LOND, FINTIGANT, EREINTANT. Si vous deviez résumer votre voyage aérien pour le retrouver, c'est probablement ces trois mots que vous utiliserez le plus. Parti depuis Arabelle, vous êtes sur sa piste depuis maintenant deux semaines. Remontant d'indice en indice, de rumeurs en lieux étranges, vous avez visité beaucoup de coins exotiques du Cormir dans ce voyage. Finalement, après deux semaines, vous êtes enfin sur la piste de Iriand, ou plus exactement, de son lieu de naissance, car en effet, vous vous dirigez actuellement vers l'ancien village de Bruisbruin, qui n'est ni plus ni moins que le lieu de l'essence de Iriand qui a été, semble-t-il, ravagé par le temps. Vous vous en engagez donc dans une forêt. Une forêt ? Que dis-je ? C'est une jungle, une véritable jungle à la végétation extrêmement luxuriante, vous attend. Il est bien évident que vous avez abandonné vos chevaux. Geralt, tu as complètement renoncé à invoquer Sigmar, car malheureusement le chemin est difficilement praticable pour un cheval. Et vous vous retrouvez donc dans cet environnement assez hostile, que vous ne connaissez pas trop. Vous voyagez depuis plus de deux semaines donc, comme je le disais. Et la fatigue commence clairement à se faire ressentir. La fatigue mentale, plus que physique, car vous prenez quand même le temps de faire des pauses et de reposer, de dormir, de faire des campements. Geralt, tu ouvres la marche dans ton armure scintillante, les cheveux légèrement au vent. Comment est-ce que tu te sens ? Décris-nous un peu ton état mental depuis que cette chasse à l'homme a commencé finalement. En fait, malgré l'épuisement, le fait que ce soit long et harassant, je me concentre sur deux choses. le bien-être de ma femme qui dépend du fait qu'on retrouve Iriand. Et Iriand est un compagnon qui m'est cher. Et pour ces deux bonnes raisons, je m'accroche. Très bien. Donc, tu ouvres la marche dans cette jungle hostile. Et derrière toi, justement, puisque tu en parlais, il y a effectivement ta femme, Mana Rosendal Keldoras, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Mana Rosendal Keldoras, magicienne de son état. Comment se sent Mana après ces deux semaines de voyage à la recherche de votre compagnon chat ? Fatigué, mais déterminé. Je ne rentre pas sans toi. Simple et efficace. À la suite de toute cette compagnie, on peut voir un autre magicien à la chevelure blanche comme neige. Georges, comment est-ce que tu te sens toi ? Alors, évidemment, dû à ma condition physique un peu faible, on va dire. Physiquement, ça devient compliqué mentalement. Je tiens très bien le coup. De la même manière que Karat ou Mana, il est hors question qu'on revienne à Rabel Sondal. Enfin, sans Iriand. Très bien. Et enfin, fermant la marche bien sûr, la fière âme forgée, écrasant les branches sous ses pieds d'acier, Courtois, qui arbore une expression aussi neutre que d'habitude. Mais intérieurement, comment se sent Courtois ? Le seigneur Eriand a besoin de moi. Et donc, je ferai tout pour pouvoir le retrouver et ainsi pouvoir le sauver. J'ai accompagné également cette compagnie pour prendre soin de Georges et de Mana, puisque Keralt a toujours la mauvaise habitude de mourir à certains mots. Cela résume. Ça vient. La situation dont vous êtes engagé dans des sentiers... Enfin, des sentiers. Des sentiers assez sinueux, assez impraticables du fait de la végétation luxuriante, des branches qui vous barrent régulièrement la route. Parfois, Keralt, tu es obligé de tailler dans le tas avec ton épée, ce qui n'est pas forcément la meilleure utilisation que tu peux faire de ton épée, mais il faut ce qu'il faut, après tout. Il faut ce qu'il faut. Mana a bien proposé de brûler la forêt, mais... Ce n'est intimement pas une très très bonne idée. Je ne comprends pas. La magicienne te pète. Et enfin, après une bonne heure à pratiquer cette jungle, vous arrivez dans ce qui ressemble un peu à une sorte de ruine de village. C'est très vieux, clairement, puisque vous le voyez, la végétation a commencé à reprendre ses droits. Elle est assez présente. Vous devinez plutôt des ruines de maisons par-ci et par-là. C'est très très vieux. Ça fait bien une dizaine d'années qu'on n'est pas venu ici, à première vue. Qu'est-ce que vous faites, une fois que vous arrivez ici ? J'ai l'impression que nous sommes arrivés, compagnons. Je ne vois pas Eriand, pourtant. C'est une semblation à être son village. Ça ressemble du moins à la description qu'on vous a faite d'un village de Félix qui vivait là il y a une dizaine d'années. Eh bien, il faut se mettre en quête pour voir si on trouve des traces de lui. Il est certainement revenu sur l'endroit qu'il a vu grandir. Quand vous parlez de quête, vous parlez aussi de ce que nous faisons à l'église ? C'est un autre genre de quête. Une quête dans le sens de rechercher quelque chose. Très bien. On va faire un petit tour de table. Keralt, qu'est-ce que tu fais ? Au niveau de l'éclairage, c'est assez éclairé ? Alors, même s'il y a pas mal de végétation et que c'était assez luxuriant au sol et sur les ruines, on va dire. Quand même, tu vois que le village avait été construit dans ce qui ressemble à un genre de clairière. Donc, même si la végétation a repoussé entre temps, c'est quand même relativement bien éclairé. C'est pas incroyable, c'est pas comme si vous étiez en plein jour, mais ça va, vous y voyez. Alors, je regarde mon arme, j'ajuste mon bouclier dans mon dos, j'enlève quelques branchages, j'essaie de m'imprégner de l'endroit et je vais me mettre en quête de trouver des indices, des traces, un feu de camp, n'importe quoi, à l'intérieur, des maisons, ce genre de choses. Une trace qui pourrait me prouver qu'il est passé par là. Très bien, je commence à chercher de ton côté, je reviendrai à toi. Mana ? Moi, je repense à ce que Mia nous a raconté avant qu'on parte et j'essaye de voir si je trouve quelque chose qui ressemble à un cimetière pour trouver la tombe de Anna. Ok, effectivement, tu avais appris qu'effectivement, Mia qui en savait un petit peu plus que vous sur l'histoire d'Iriand. La petite coquine. Effectivement, mais c'est l'avantage d'être la disciple de monsieur. Georges ? Alors moi, je reste à l'affût car je sais qu'en général, les ruines abritent toutes sortes de, on va dire, de saloperies pour viser large et qu'on n'est pas à l'abri d'une quelconque attaque surprise, de quoi que ce soit, d'une bête sauvage, voire de quelqu'un qui nous attend, peut-être. Très bien, cours-toi. Je cherche également des traces, des traces récentes de passage. Mais connaissant Iriand, je ne recherche pas qu'au sol, j'essaie de regarder aussi au niveau des arbres ou autre, parce que connaissant sa vélocité, il n'aurait peut-être pas forcément passé au sol. Mais du coup, je regarde dans les arbres également, et ainsi de suite. Très bien. Alors, Keralt, il va me faire, s'il te plaît, un petit jet de sagesse. Je fais 17. En fait, c'est une jolie réussite. Donc, tu commences à chercher un petit peu autour de toi, tu t'aventures un peu ce qui ressemblait, enfin ce qui ressemble à un genre de place qu'il y avait. Et tu vois, au centre, il y a une espèce de fontaine, une fontaine qui, visiblement, était en activité il y a un certain temps et qui, aujourd'hui, est recouvert par les lizières, les lianes, etc. Je passe une main pour arracher un petit peu et voir d'un peu plus près cette fontaine. Je fais ça machinalement. Ouais, tu vois rien de précis. Et au détour d'une rue que tu regardes, puisque tu regardais un petit peu dans le vide comme ça, tu balayais la zone du regard, et tu constates un truc, il y a des traces de pas, mais pas des traces de pas d'une seule personne. Il y a deux personnes. Tu vois des empreintes de grandes bottes, notamment, parmi ces empreintes de pas. Et je reconnais un petit peu la forme des bottes, dirions ? Oui, vu la réussite que tu as fait, c'est les bottes dirions. Tu en es convaincu. Je me redresse et je dis relativement fort. J'ai trouvé une piste ! Alors, Mana, toi, tu fais A, mais tu ne l'as pas entendu, car tu étais un petit peu loin, malheureusement. Mana, effectivement, tu t'es aventurée un peu à l'écart du village, on va dire. Tu n'as pas trouvé de cimetière, à proprement parler, mais en te baladant un peu au hasard des alentours, tu trouves deux choses. La première, c'est une sorte d'endroit, un immense trou. Enfin, tu ne vois pas un trou, à proprement parler, mais tu vois qu'il y a un endroit où la terre a été retournée. Et que cet endroit est relativement large. Et donc, tu poses que c'est un genre de trou. C'était retourné récemment, ou ? T'as l'impression que c'était assez récent. Et à côté, effectivement, tu vois une sorte de tombe qui a l'air d'avoir été faite il y a un certain temps, mais qui a l'air d'avoir été faite de manière assez arbitraire. C'est-à-dire que la personne qui a fait cette tombe n'avait clairement pas les moyens de faire une vraie tombe convenable au moment où il l'a faite. Tu vois que c'est juste, basiquement, c'est de la terre retournée, avec une espèce de plaque de pierre, une espèce de caillou, sur lequel sont gravées les lettres Anna. De ton côté, Georges, tu vas me faire également un petit test de sagesse, s'il te plaît. 21 ? Alors, tu étais, tu es à l'affût. Tu es clairement à l'affût. Et tu sens quelque chose. Vous n'êtes pas soliste. Tu en même plusieurs choses te regardes, te scrutes. Et quand t'as courtois, courtois, ce qui se passe, c'est que toi, effectivement, tu observes aussi un peu les alentours. Du coup, toi, tu auras entendu l'appel de Keralt. Et Georges aussi, je ne l'ai pas précisé. Mais vous avez tous les temps entendu l'appel de Keralt. Courtois, tu vois que sur les arbres, il y a des empreintes. Quelque chose s'est déplacé sur le tronc de cet arbre de manière assez régulière. Comme si des pattes qui étaient enfoncées. Mais pas des pattes de chat. Des pattes... À première vue, tu ne saurais pas trop dire. C'est assez compliqué. Mais c'est des espèces de... Comme si on avait planté des piquets dans l'arbre, tu vois. Des genres de piquets, un peu. Genre des... Un impact droit. Par contre, est-ce que j'ai remarqué comme Mana s'était éloigné du groupe ? Oui, tu l'as vu partir un peu à l'écart, en effet. Ouais, bah à ce moment-là, je vais la rejoindre. D'accord. En entendant la... Vas-y, vas-y, Georges, je t'en prie. Non, je disais, en entendant du coup l'appel de Keralt, je vais le rejoindre. En toute hâte, parce qu'effectivement, je me sens mal à l'aise. Si je sens qu'on m'observe, il faut qu'on se regroupe. Bon, effectivement, tu vas rapidement rejoindre Georges. Courtois, toi, tu cours en direction de Mana. Donc Mana, de là où tu es, tu es en train d'observer cette tombe. Tu entends un gros stomps, stomps, stomps qui se rapproche de toi. Et effectivement, tu vois Courtois qui arrive à côté de toi. Courtois. Il ne faut pas partir seule. Je ne pensais pas partir si loin. Tu as trouvé quelque chose ? Pas grand-chose. Il y a eu quelque chose au niveau des arbres. Quel genre ? Des impacts. Des flèches ? Peut-être. Ok. Moi, j'ai trouvé ce trou. Il a l'air frais. Ça a l'air d'être fait il n'y a pas très longtemps. Et j'ai trouvé, je crois, la tombe de Anna. Ok. Non, la tombe qu'elle décrit ce n'est pas la même que la tombe de Anna, du coup. C'est deux tombes différentes. Non, il y a un immense trou. Donc, un immense... Une zone de terre retournée qui est plutôt immense. Et à côté, une tombe qui a l'air beaucoup plus ancienne avec gravé dessus Anna. D'accord. Donc, comme si on avait fait une fosse commune il y a peu et il y a cette tombe qui est plus vieille. C'est ça. Il y a peu, tu ne sais pas, mais c'est une fosse commune. Ça, c'est certain. Bah, si c'est retourné récemment, sinon, on voit de la végétation qui a repoussé dessus quelque temps. Est-ce qu'il y a de la végétation qui a repoussé dessus ? Alors, justement, non. Ouais, donc c'est quand même assez récent. Tout à fait. Bien joué. Pendant ce temps, Keralt, donc, tu as Georges qui t'a rejoint assez rapidement. Ouais, regarde. Ces traces à gauche comme les bottes qui avaient Heriand. Mais par contre, les traces de droite, ça ne me dit rien. Alors, je vais poser ma main sur son épaule tout en regardant légèrement du point de l'œil les traces et je vais lui dire qu'on n'est pas seul. Tu as vu quelque chose ? Pas vu, mais j'ai un mauvais pressentiment. Ah. Quand tu dis ça, Georges, effectivement, tu sens que la présence vous a plus ou moins suivi. À côté de vous, il y a deux maisons qui tiennent encore à peu près debout malgré les affres du temps malgré les affres du temps. Et tu entends des bruits. Des bruits assez bizarres. Des genres de des bruits insectoïdes. qu'est-ce que c'est ? Et donc là, tu vois qu'il surgit depuis le haut d'une maison un énorme, une énorme scolopendre. directement une belle saloperie. De là où tu dirais qu'elle fait bien un bon 3 mètres de long. C'est une belle saloperie. Oui, c'est vilain. C'est une salvette, en effet. Qui ? Tu crois que tu peux lui faire la même chose qu'à l'amas de larves ? Je ne suis pas là. Elle n'est pas là. Oui, mais après, oui, mais quand elle est. Aki.xg n'est pas disponible pour le moment. Donc, vous voyez cette saloperie sortir. Donc, toi, Keral, pareil, tu te retournes et tu vois cette saleté. Et surtout, tu regardes l'autre maison. Et bonjour. Hum hum. Évidemment. Il y en avait deux. Alors, droite-gauche, c'est ça ? C'est ça, droite et gauche. Donc, hum hum. Eh ben, je sors mon bouclier, je dégaine mon épée. Oui, je mets mon position. Et on essaye de reculer pour qu'on ait les deux en visu, quoi, en fait. En face, ouais. Très bien. Donc, vous reculez un petit peu. Vous reculez un petit peu de manière à avoir les deux en visuel. Vous voyez que les deux scolopendres descendent quasiment à l'unisson et elles se rapprochent. Elles sont sur le sol désormais. Elles sont face à vous. Vous voyez qu'elles se redressent un peu sur leurs pattes. Elles font claquer leurs mandibules comme ça. Et vous voyez de leurs mandibules qui suintent un liquide vert pas très rassurant. Hum hum hum. Je suis en position défensive. Très bien. Et je crie à plein poumon en garde. pour me faire entendre et signaler la présence d'ennemis. Et moi, je m'apprête à lancer un sortilège. Très bien. de votre côté, mana et coup de poids, vous êtes en pleine contemplation de la tombe d'Anna quand vous entendez en garde très très loin. Vous reconnaissez la voix de Keralt qui se dépoumone littéralement pour se faire entendre. Qu'est-ce que vous faites ? On se précipite. Enfin, moi, je me précipite en tout cas. Ouais, ouais. Direct. Donc, ni une ni deux vous réfléchissez même pas, pas même un échange de regard. Vous vous dirigez à une vitesse folle dans la direction d'où provenait le cri de Keralt et vous arrivez... Folle, mais toujours faisant attention à notre environnement, en particulier les hauteurs. Très bien. Et si on a là, il peut nous en tomber dessus aussi. Très bien, très bien. Et vous voyez, vous arrivez littéralement derrière les deux bestioles. Vous êtes derrière elles et elles vous ont entendu mais en fait, elles ne savent pas trop où donner de la tête. Vous voyez qu'elles se retournent rapidement comme ça. Elles ont l'air d'hésiter. Je fais des mouvements, je tape l'épée sur le bouclier, j'attire leur attention et je l'ai elle. Effectivement, donc tu les provoques littéralement. Donc tu vois qu'elles se retournent vers toi, qu'elles font claquer leur mandibule dans un dans un un genre de bruit assez désagréable aux oreilles finalement et finalement, ni une ni deux, tu en vois une se jette sur toi. Bouclier en avant et apparemment elles passent ma défense. donc en plus, tu vas me faire un petit test de constitution comme marqué. Ah, ah, n'y échappera pas. donc tu vois qu'elles se jettent sur toi, tu mets ton bouclier en avant comme ça pour essayer de la bloquer mais en fait au dernier moment ce qui se passe c'est qu'elle accroche deux pattes sur ton bouclier et elle te mord comme ça sur le côté, j'ai bien mangé mes cheveux et prends donc 10 points de dégâts et tu prendras en plus un des 6 de dégâts au début de ton prochain tour. tu vois la deuxième qui pareil se dirige vers toi et elle elle tente d'attaquer un petit peu plus bas du coup. Sur défensive j'ai 27 ça passe pas. Ah, donc tu vois qu'il y a la deuxième qui tente pareil de t'attaquer un peu sur le flanc mais cette fois-ci après avoir légèrement repoussé la première bestiole tu lui opposes ton bouclier tu vois ces deux mandibus qui s'écrasent dessus et tu vois qu'elle fait un mouvement d'insecte qui est un peu frustrée elle recule légèrement mais elle reste totalement à ton corps à corps. C'est à toi Kiralt fais-moi un petit jeu de poison là pour voir. Donc je perds 3 je me suis fait une macro poison Yes 3 Parfait donc tu perds 3 juste avant que tu te lances dans ton action tu sens que ton corps te brûle un petit peu c'est très léger mais c'est quand même assez gênant et tu penses que les mandibules de la bestiole ne présageaient rien de bon. Donc puisque je suis en posture défensive j'ai pas d'attaque donc je me positionne pour protéger Georges qui est derrière moi. Très bien donc Georges tu avais commencé à incanter un sort si je ne dis pas de bêtises alors oui effectivement mais ce ne sera pas celui-là que je vais utiliser du coup vu que l'écrasse sur mon âgique ce que je vais faire il y en a toujours une qui est sur le bouclier de Keralt ou la première qui l'avait touchée ? Alors il l'a repoussée légèrement pour bloquer la deuxième en fait. Attention leur morsure est empoisonnée ! Je vais lancer un projectile de glace Un projectile de glace Donc voilà Donc ce qui se passe c'est que tu pendant que Keralt se met en position devant toi pour le bloquer tel un CRS tu génères un projectile de glace qui se lance directement sur une des deux scolopendres celle de droite Voilà Parfait 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 Donc tu vois le projectile qui s'enfonce dans la kittine de la créature se tord légèrement comme ça et tu vois qu'elle claque des mandibules de plus belle en braquant ses yeux insectoïdes sur toi Mana Courtois vous êtes derrière vous qu'est-ce que vous faites ? Moi je balance un rayon affaiblissant sur celle qui est encore sur Keralt Sur lequel ? Celui de droite ou celui de gauche ? Celui qui est sur Keralt Donc celui qui est sur Keralt c'est celui qui n'a pas été touché par par George donc tu utilises ta magie affaiblissante sur lui tu vois qu'il a l'air d'être touché tu vois qu'il a un petit peu de mal pendant un certain temps à bouger ses mandibules tu vois qu'il fait des espèces de mouvements un peu confus et finalement il réussit quand même à les reclaquer correctement mais il a l'air de les claquer moins fort qu'avant Cours toi Alors moi mon idée en fin de compte ce serait de me mettre entre les deux Oui Bah tu peux Donc je cours en fait et je me je me place finalement entre les deux créatures et bah si je peux je fais directement une fureur du dragon Je vais vu que tu vu que tu t'es très concentré sur Keralt je vais te l'accorder Je vais t'accorder une fureur du dragon C'est un toucher automatique donc ça fait 9 de dégâts sur les deux elle doit faire un test de force ou être inversée Très bien Donc ce qui se passe c'est que effectivement pendant qu'elles sont occupées en direction de Keralt tu piques un sprint pour te diriger vers eux et tu frappes le sol de toutes tes forces et tu vois qu'elles sont légèrement bousculées tu vois elles s'affaiblissent clairement et je vais faire donc du coup deux jets de force pour chacune d'entre elles Ah tu vois la première qui a l'air de se déstabiliser puis elle se repositionne sur ses pattes sur toutes ses nombreuses pattes et elle claque des mandibules de plus belle en ta direction et la deuxième la deuxième par contre tu vois que clairement l'ébranlement du sol lui a pas fait du bien tu vois que elle se tourne un peu sur ses pattes comme ça elle arrive plus à se repositionner elle est à moitié en boule tu sais elle se replie un peu sur elle même et elle n'arrive pas à se redresser c'est donc au tour de la seule scolopan qui est debout donc elle va s'en prendre à toi mon cher cher Courtois du coup vu que vu que tu ne lui as pas forcément fait plaisir lors du tour précédent et ça passe ça passe donc tu vois la deuxième scolopendre qui qui ponce sur toi littéralement qui mord un de tes avant-bras tu sens que ça presse un peu sur ta carapace de cuivre si je ne dis pas de bêtises c'est ça donc voilà et tu vas me faire un petit jet de constitution ah mais non tu ne crains pas le poison toi non il ne peut pas être empoisonné il ne peut pas être empoisonné donc tu sens qu'elle essaye d'injecter quelque chose mais finalement quand elle retire ses mandibules tu vois sur ton bras sur ta plaque de cuivre légèrement enfoncé par la pression tu vois une sorte de liquide vert qui s'apparente à du poison effectivement mais rien de bien d'inquiétant pour une âme forgée telle que toi en effet je je profite de l'action de Courtois pour l'encourager lui l'encourager lui donner un ordre de bataille qui lui permet donc de faire une attaque supplémentaire une action supplémentaire du coup cette action supplémentaire je vais frapper celle qui est à terre donc je crois que j'ai un plus 5 pour toucher c'est ça quand c'est renversé elle a un malus de 5 en défense elle a un malus de 5 en défense donc je lui fais un déluge de coups je t'en prie ça passe très très largement donc tu vois que celle qui avait été touchée c'est déjà celle qui avait été touchée par George et tu vois que tu vois que clairement tu la frappe littéralement alors qu'elle est déjà à terre tu lui cogne en direction de la tête tu vois que sa tête se recogne légèrement contre le mur de la maison et clairement elle a l'air un peu sonnée donc du coup c'est à George si je ne dis pas de bêtises vu que Courtois s'est occupé de de l'autre bestiole je vais relancer un projectile de glace du coup sur celle qui est encore en vie qui est debout tout à fait elle est peut-être encore en vie mais pour l'instant elle est hors combat donc donc tu la touches tu vois pareil tu matérialises un deuxième projectile de glace à partir de son de son sceptre et tu vois qu'il se lance et qu'il vient se planter pareil dans le flanc de la créature qui pousse un cri de douleur ça lui arrache au passage une patte qui n'a pas l'air de la déranger pour se déplacer outre mesure en tout cas vu le nombre de pattes qui lui reste mais par contre elle a l'air de t'en vouloir un petit peu clairement bon c'est des ça reste des créatures assez bêtes elles vont clairement s'attaquer à la première personne qui leur tape dessus mana et bah moi vu qu'elle a l'air d'avoir froid je vais la réchauffer un petit peu avec une flash enflamée chaud froid chaud froid c'est ça chaque thermique elle va attraper la crève elle va attraper un rhume salope histoire histoire effectivement de la réchauffer puisque tu as un peu pitié pour elle tu lui lances une flèche enflammée qui vient l'embraser littéralement tu vois qu'elle se tord un peu dans tous les sens comme ça elle essaye d'échapper aux flammes mais pas moyen d'échapper aux flammes de mana rozenda effectivement tu vois qu'elle se met à cramer comment ça se sent mauvais d'ailleurs effectivement ça sent l'insecte grillé ce qui n'est pas l'odeur la plus agréable qui toi et du coup je ne sais pas si pour toi pour rejouer là je pense que dans vos ronds oui c'était pour une action de plus lors du tour d'avant là il y a qu'un vivait normalement donc vas-y pourquoi donc il y en a une ici en train de cramer et l'autre celle qui est que j'ai frappé elle bouge encore ou en fait elle a l'air un peu sonné mais elle bouge encore ok ça marche bon on va aller quoi que non je vais frapper celle qui est en feu parce que moi je crains pas les flammes comparé aux autres donc je lui fais un déluge de coups dommage pour les dégâts tu frappes la créature qui est en feu alors toi évidemment les flammes ça ne t'affecte pas je dirais même que ça ne te fait ni chaud ni froid et tu frappes cependant tu frappes un peu dans sa kitine et finalement l'impact n'est pas aussi puissant que ce que tu pensais allez cours toi tu peux faire mieux encore ce que c'est que j'ai tout de suite un deuxième coup parce que mon déluge de coups c'est deux coups de poing j'ai pas de macro spécialement pour ça bon bah le deuxième coup voilà ah attends le scolopan qui est en feu il est au contact avec moi non il est au contact avec Courtois ouais il m'a frappé avant d'accord donc Courtois là ce qui se passe c'est que tu tu concentres ton deuxième coup et tu frappes de toutes tes forces littéralement et c'est magnifique parce que tu touches admirablement les flammes ok c'était très beau ça fait une jolie gerbe d'étincelle dans l'air mais voilà ça ne provoquera rien de plus sauf si peut-être cette scolopendre vient justement planter tes dents dans ta cuirasse mais attends parce que du coup tu as fait l'ordre de bataille là oui ah donc j'ai encore le droit à une attaque oui pardon les automatiques qui reviennent doucement je n'avais pas rien doucement oui oui je n'avais pas compris pardon désolé le chat c'est encore un peu confus effectivement ça fait longtemps qu'on n'a pas joué c'était une feinte voilà le premier coup c'était juste pour le distraire et bah c'est ça il frappe il y a un ralenti il y a KO avec le clopement et donc là un peu frustré quand même qui Courtois peut connaître si Courtois apprend frustration voilà c'est une nouvelle émotion il l'apprend maintenant pour toi tu viens d'apprendre la frustration la frustration d'avoir raté ton coup de ne pas avoir touché ta cible convenablement et ça t'énerve beaucoup et donc ce qui se passe c'est que tu charges ta deuxième attaque de poing tu prends la tête de la scolopendre et tu l'écrases sur le sol comme ça t'as fait un joli bruit absolument immonde et vous voyez la tête de la créature décomposée sur le sol tandis que ses pattes s'agitent encore alors qu'elle est toujours enflammée un spectacle ô combien morbide et vous voyez que la deuxième créature se redresse un peu difficilement la deuxième créature était à m'apporter parce que j'ai encore un coup de poing bah techniquement vu que tu étais placé entre les deux oui tu as juste à te retourner et tu peux tu peux l'atteindre c'est des grosses bestioles donc mon dernier coup de poing sur elle et bah parfait oh t'es un joli donc je refais le d10 pour les dégâts ah oui parce que dm c'est en limite effectivement voilà il est pas content courtois donc je l'y fais 22 donc 25 de dégâts ah oui ah c'est très énervé ah oui donc très frustré là tu te retournes tu es littéralement devenu une machine de guerre et tu frappes la scolopendre au sol deux fois tu vois qu'elle se tord de douleur tu frappes littéralement dans les côtés non protégés par sa carapace et tu lui infliges la bagatelle de 25 points le dégâts tu vois que elle est clairement très 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 affaiblie elle a elle a plusieurs pattes qui ont volé sous les coups elle a des espèces d'énormes impact sur sur son corps sur son abdomen c'est que effectivement vous voyez que la bestiole commence à ramper et là vous voyez surgir une énorme tête de serpent qui vient attraper la la scolopendre et qui la prend dans sa bouche et vous voyez débarquer littéralement sur la place une tête immense de serpent qui se redresse et vous voyez le corps qui surgit de derrière la maison qui protégeait jusqu'à présent cette chose tenait debout grâce aux affres du temps le problème c'est que cette bestiole a une deux trois têtes il vous voyez qu'il croque les trois têtes qui te mettent à croquer la la scolopendre en même temps qui ne se débat plus qu'il est mort depuis depuis bien des morsures et vous voyez une tête de cette hydre qui vous regarde siffle un peu dans votre direction la taille de la créature ça fait un bon trois mètres de haut et l'envergure je n'en parle pas c'est littéralement c'est trois c'est imaginez le corps d'un dragon avec quatre pattes des ailes une immense queue et trois têtes qui font beaucoup penser à trois têtes de cobra et vous voyez une des têtes qui vous fixe et finalement elle n'a pas l'air de s'intéresser plus que ça à vous et vous voyez qu'elle commence à marcher paresseusement au milieu du village au milieu du village non mais elle n'a pas l'air de s'intéresser outre mesure à vous et vous voyez qu'elle s'éloigne en passant parfois vous voyez genre à un moment un de ses coups de queue qui balaye un peu quelques ruines par là quelques rochers qui volent quelques briques donc elle n'a pas l'air agressive donc elle a l'air de se nourrir d'insectes quoi en fait c'est ça elle n'a pas l'air de vous avez pas l'air de l'intéresser outre mesure en tout cas on n'est pas au milieu il ne semble pas assez appétissant pour elle tant mieux donc voilà effectivement j'imagine que ça continue je me fais un garrot effectivement tu fais un garrot et du coup tu pourras récupérer poison tranquillement on va se replier dans un coin pour éviter d'être attaquer de nouveau ou recevoir un coup de queue de cette énorme créature si vous devez recevoir un coup de queue de cette énorme créature vous la verrez venir c'est pas un souci ça reste quelque chose d'assez volumineux pour que pour que ce soit visible là vous l'avez vraiment pas vu venir parce que vous êtes tombé sur à peu près les deux seules maisons qui étaient encore en état dans le village et encore en l'état le toit a quand même bien morflé avec le temps dix ans sont passés et ça se voit aviez-vous trouvé quelque chose oui là un petit peu plus loin les traces de pas celles de gauche ce sont les les traces d'Irian j'en suis sûr avec ses bottes caractéristiques et mais je ne reconnais pas les traces de droite quelqu'un qui l'accompagnait visiblement non je crois que je vais je vais me soigner je pense et toi ça va t'as pas été touché du tout même Georges c'est bon ça va pour toi ça va aller moi je vais voir les traces dans ma part tu vois qu'elles elles ont l'air de tu regardes les traces tu vois qu'elles ont l'air de partir un petit peu plus loin tu vois que les traces ont l'air de partir un peu plus loin dans un autre coin du village finalement suivons la piste donc j'imagine que vous le suivez tous je dis que j'ai trouvé la tombe de hana et une espèce de ce qu'on pense être une fosse commune qui a l'air d'être d'avoir été remué récemment ça c'est étonnant parce que ce village ça fait plus de 10 ans qu'il a été attaqué par des orques eh bien il n'y a aucune végétation dessus et la terre semble ça semble pas ancien voilà d'accord en tout cas retourner de par des charognères pour annoncer le moins ouais en tout cas merci Georges grâce à ton à ton intuition on a évité de se faire surprendre par ces noclatures c'est déjà ça en tout cas à ce propos Georges elle est assez grande tu vas me refaire un petit test de sagesse s'il te plaît ah la voilà c'est tout l'un ou tout l'autre bien utilisé tu ressens encore une présence mais c'est pas la même c'est autre chose qui vous observe intensément c'était quand même à l'affût ce mauvais pressoutiment est toujours présent bon moi je prends la tête du groupe et puis je remonte les traces très bien donc vous remontez un peu les traces oui Keralt sur les mots de Georges donc je laisse Courtois pister et moi par contre je mets mes sens en oveille sur l'environnement et pouvoir éventuellement dénicher la présence que Georges a ressenti très bien donc vous remontez un peu la piste jusqu'à jusqu'à la source de ces traces vous arrivez dans une autre partie du village ça ressemble à vous voyez une espèce de barrière finalement et un peu plus loin vous voyez ce qui ressemble à de la paille vous voyez des morceaux de bois de la paille c'est à la disposition en tout cas vous fait penser à un champ de tiers où il y aurait eu des des espèces de cibles de cibles en paille et en morceaux de bois c'est vieux ou récent c'est vieux c'est clairement vieux vous voyez que la paille il y en a quasiment plus et les morceaux sont un peu tout pourris c'est bien recouvert par la végétation mais c'est vous avez quand même la disposition de l'endroit disons vous a mis la puce la puce à l'oreille que que ce que vous y trouvez et au milieu de tout ça vous voyez que il y a un endroit au milieu du champ de tir attire votre attention surtout toi Keralt qui est un peu plus habitué aux manœuvres militaires que les autres tu vois qu'il y a des il y a des espèces de traces de pas mais très confus comme si comme si deux personnes s'étaient battues ça a l'air c'est récent donc c'est récent il y a des traces de sang fais moi un petit test d'observation il y a des compagnons ici il y a une trace de lutte plusieurs personnes se sont battues ici je regarde s'il y a du sang ça je comptais mettre une difficulté élevé mais ma foi donc tu trouves effectivement des traces de sang et non seulement ça mais tu trouves tu trouves effectivement un parchemin taché de sang qu'est-ce que c'est que ça je le déplie j'enlève la poussière la terre qui est dessus est-ce que c'est bien écrit ou est-ce que c'est écrit maladroitement ça a l'air d'avoir été rédigé assez confortablement oui d'accord si vous trouvez cette lettre c'est que vous êtes sur la piste diriande je suis navré mais il n'est plus ici si vous souhaitez revoir votre ami je vous invite à venir le chercher marcher vers l'ouest pendant trois jours et deux lunes il me tarde de vous tuer amicalement je ne suis pas facile à tuer mais du coup ça semble logique que ce soit Keral qui ait trouvé ce parchemin c'est peut-être adressé directement à vous mais je pense que ça s'adresse à nous quatre je tends le parchemin à Mana pour dire peut-être que tu y verras peut-être quelque chose avec qui tu es une spécialiste des messages éventuellement cachés je ne sais pas mais en tout cas cette écriture mis à part qu'elle soit relativement bien écrite je ne sais pas tu as l'habitude des parchemins des papiers ce papier-là cette encre cette façon d'écrire ne te rappelle rien en tout cas AV moi ça ne me dit rien est-ce qu'on connait dans notre entourage enfin dans l'entourage d'Iriand mais on ne connait rien dans l'entourage d'Iriand alors effectivement à part les deux trois détails que vous a donné Mia la vie d'Iriand vous est assez inconnue Terrad toi tu as eu quelques bribes aussi vu que tu as eu l'épisode d'Iriand le loup-garou n'est-ce pas en tout cas Mana quand tu prends le bar chemin et que tu regardes l'écriture tu reconnais une chose c'est que ce n'est pas l'écriture d'Iriand tu sais que Iriand écrit c'est écrire il sait lire mais ce n'est pas son écriture juste pour être sûr le nom de famille enfin de famille c'est Velenis c'est ça c'est ça un V donc ok c'est à fait ok au moment je garde ça de côté ouais on va voir ok bon bah je vais réfléchir à la place je regarde la position du soleil par rapport à la journée et donc je me dirige vers l'ouest c'est parti je commence à te diriger vers l'ouest tu as toujours cette sensation Georges oui j'allais y venir vous entendez au moment où vous commencez à vous mettre en route vous entendez qu'il y a du bruit dans les arbres et que ça s'éloigne très rapidement moi je ne suis pas équipé pour courir rapidement vous voyez que vous voyez enfin vous voyez dans la forêt qu'il y a une ombre qui s'éloigne d'arbre en arbre avec une facilité assez déconcerteur c'est loin ou pas ? ça s'éloigne assez rapidement ok je peux lancer une asphyxie ou c'est trop loin ? tu peux tenter de lancer une asphyxie je vais te mettre un malus de 5 donc tu lances ton sort effectivement et tu vois que l'ombre a l'air de t'immobiliser un instant et courtois courtois vas-y allez-y ah bah du coup je fonce je reste avec Mana et elle a l'air de de rester en l'air de toute façon on suit courtois cependant en te rapprochement champ courtois et en regardant en haut de l'arbre tu distingues une silhouette féline bah j'essaie de de bondir dans l'arbre dans une acrobatie et bien je t'en prie fais une magnifique acrobatie régale-nous de tes talents d'Assassin's Creed donc tu grimpes à l'arbre assez aisément effectivement et tu te retrouves au corps à corps de 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 cette féliste finalement qui te regarde avec un visage un peu surpris attendez pas à voir une âme forgée bondir dans un arbre je fais souvent cet effet là bonjour qu'est-ce que tu veux faire ? je suis courtois ouais salut bonjour ta façon de te présenter a l'air de l'avoir un peu décontenancée et tu vois qu'elle a toujours du mal à respirer qu'elle te parle bonjour elle te parle assez assez difficilement quel est votre nom ? oui vous êtes en bas de l'arbre on va peut-être la laisser en vie je lève mon sort fais-la descendre pour toi voudriez-vous descendre ? non je serai obligé de vous frapper pour le faire tu vois elle te regarde s'il vous plaît je rengaine tu vois qu'un instant elle a l'air de te mettre sa main à sa ceinture pour essayer de déguiner quelque chose et elle te regarde dans un mouvement de défiance et finalement elle remonte elle renonce elle bien je vais vous suivre c'est en bas je descends aussi quand elle descend tu vois qu'elle elle s'appuie contre un arbre et qu'elle se laisse glisser et elle s'assoit et elle commence à croiser les bras comme ça bon vous attendez quoi ? des explications vous êtes qui ? ah vous n'allez pas me tuer pourquoi vous tuerez ? si nous devrions vous avoir tué vous seriez déjà mort c'est pas faux il me fait peur votre ami est là vous avez raison il fait cet effet là beaucoup de gens vous savez mais c'est pas le pire mais vous parlez duquel ? de Georges ou de Courtois ? tu vois qu'elle te regarde un petit peu avec un air perdu je lui fais un sourire amical si elle me regarde j'ai mes yeux de démon au moment où elle me regarde je vais boire ton âme elle passe un instant son regard dans le tien et elle voit tes yeux de démon et rapidement elle trouve que Keralt est bien plus sympathique à regarder c'est étonnant ça dit donc vous auriez vu le Seigneur Iriand ? nous le recherchons tu vois qu'elle a l'air de tiquer quand elle quand elle quand elle entend le nom de Dieu Iriand tu vois qu'elle a l'air de tiquer ah oui donc c'est bien vous c'est à dire ? et les aventuriers d'Arabel ? on m'avait dit que vous viendriez par ici vous êtes ? personne mon nom ne vous regarde pas vous nous surveillez ça nous regarde ? voilà un nom très étrange vous n'avez qu'à m'appeler l'espionne mon nom n'a aucune importance visiblement vous connaissez Iriand visiblement vous avez été prévenu de notre arrivée et peut-être même que c'est vous qui avez laissé un petit message à notre attention avec à l'intérieur une gentille mise en garde sur notre mise à mort est-ce que vous pouvez nous éclairer à ce sujet ? alors quand tu parles d'un message tu vois qu'elle lève un sourcil un peu interrogateur quoi est-ce que vous parlez ? donc vous n'avez pas vous n'avez pas laissé de message là-bas au village non moi j'ai juste été envoyé pour vous surveiller de toute façon par qui ? tu parles ou je t'étouffe ? étouffez moi si ça vous fait plaisir je donne un gros coup de poing en fin de compte juste au dessus d'elle dans l'arbre derrière elle mais le genre de truc je concentre toute mon énergie donc tu concentres ton énergie tu mets un énorme coup de poing à l'arbre tu vois l'arbre ploie à moitié sous ta force tu laisses un énorme impact dans le bois voyons comment elle va réagir en tout cas nous on se reçoit des feuilles bon effectivement il y a des alors vous vous recevez des vous vous commencez à avoir des des feuilles qui vous tombent du front elle c'est de la sueur elle commence à suer à grosses gouttes si je parle une tuera qui ? si vous ne parlez pas je vous tuerai puisque nous sommes là pour le seigneur Eriand écoutez on vous veut pas de mal qui vous veut du mal à vous déjà ? c'est vous c'est vous qui êtes censé être les obstacles à notre réussite c'est ce que le seigneur a dit quel seigneur ? alors vous parlez de quel seigneur effectivement ? seigneur Eriand ? le maître non pas Eriand de l'autre c'est qui l'autre ? cet imbécile n'a jamais menti cet imbécile vient du même village que nous et il n'a même pas mentionné son frère pas une seule fois je savais que c'était un traître un Vélinis donc commence par un A je suppose quel est son nom ? comment est-ce que vous savez ça ? parce que c'est l'auteur du message et au moment où elle disait tu vois qu'elle commence à être prise à moitié d'un fou rire Akiech vous a laissé un message alors ? Akiech ? Akiech Akiech Vélinis le frère d'Iriand Akiech oui il nous a laissé une menace effectivement et pourquoi son frère veut nous tuer ? pourquoi ? ah je ne sais pas vous verrez ça avec lui de toute façon vous allez vous jeter droit dans la gueule du loup je me trompe ça ça nous regarde mais en fait vous là vous faites partie donc vous avez dit un projet ? elle dit rien tu comprends que dans l'énervement enfin tu comprends à son visage que elle fait une tête de j'en ai trop dit alors oui c'est ça oui oui vous en avez certainement trop dit vous avez fait certainement une petite erreur sous le coup ce qu'on appelle de la peur vous avez eu peur là lorsque le point de notre ami en métal s'est abattu sur cet arbre juste à même pas un poil de votre crâne je suis patient je crois même que je suis le seul ici à être patient je suis votre seul ami là entre une sorcière chez moi si ça vous intéresse chez moi si ça vous intéresse vraiment de toute façon si vous ne me tuez pas il le fera lui d'accord bon écoute je m'en occupe je m'en occupe garde à moins que tu veuilles utiliser ta capacité si ça peut te faire plaisir vas-y dans ce cas là vas-y ça dépend de quelle capacité tu parles oui ne sois pas vindicatif je peux je sais que tu peux poser des questions de façon à ce qu'on puisse y répondre si c'est ça que tu voulais faire j'ai des petits bijoux alors effectivement j'ai ce bijou on va dire que j'avais d'autres idées en tête mais c'est effectivement ce bijou fait partie des possibilités mais c'est la moins marrante on va dire je peux l'utiliser si tu veux je vais le faire je vais m'approcher donc j'ai toujours mes yeux de démon ça marche mieux à chaque millimètre de ta tête que tu approches elle se recule un peu plus vers le bois si elle avait pu rentrer dans l'arbre elle l'aurait fait tu vois qu'elle se recule comme ça donc je monte bien mon anneau d'injonction et donc je vais poser ma question quel est le plan de votre maître éliminer la guilde faire comme si elle n'avait jamais existé pourquoi j'en sais rien moi je suis qu'une des spiotes je suis pas au courant de tout ça vous voulez toujours pas nous dire votre main mais quelle importance ça aurait de toute façon je suis curieuse on va garder votre curiosité pour vous de toute façon je vais rentrer et mourir voilà si vous faites ce qu'il faut vous ne mourrez pas oui vous ne lui connaissez pas oui justement qui m'en rattrapera justement ce Akièche quelles sont ses capacités est-ce qu'il a une armée à ses ordres est-ce que c'est le haut prêtre d'un culte noir maudit et oublié de tous est-ce qu'il a invoqué des démons sur cette terre oh il n'a pas besoin d'armée il n'a pas besoin de démons pendant qu'ils discutent moi je me pose à côté je me mets en france de guérison ah vas-y t'en prie tu m'envoyer il faut qu'il se pose il se pose sur le sol et qu'il commence à méditer soyez conscientes d'une chose j'ignore ce que vous a dit votre chef Akièche nous ce que l'on veut faire c'est retrouver notre amie Iriand oui c'est tout lui montrer que on est là on est là pour l'aider on n'a pas d'autre objectif maintenant votre chef compte nous détruire on ne sait même pas pourquoi désolé mais ça ne va pas être possible ça d'accord on a besoin d'Iriand nous aussi et donc dans quel but ? oh après tout de toute façon je suis plus à ça près oui on n'a pas vraiment besoin de lui mais je suis certain que vous comprenez très bien ce que j'insinue ça n'a pas non ils veulent pas plus une prison Iriand est un coffre ils veulent ce qu'il y a l'intérieur donc vous comptez utiliser le démon qui est à l'intérieur d'Iriand pour assouvir vos projets divers et variés nous sommes là pour vous en empêcher vous comprendrez bien évidemment que je vais vous délester de vos armes vous fouiller vous attachez et vous allez nous guider dans ce piège que votre maître nous a attendu ça vous va ? je vois qu'elle te regarde vous savez je pense que vous pouvez prendre ce magnifique objet en métal elle dessine ton épée le mettre là où je pense et vous asseoir dessus il pourrait aimer faites attention tu vois que quand elle entend ça elle hausse un sourcil je vais faire comme si j'avais rien entendu donc je je la fouille sans l'aménager donc je jette derrière moi ce qu'elle possède et alors tu vas me faire s'il te plaît un test de de dextérité de dextérité ref oula la dextérité d'un mec en armure complète swag oh j'ai fait 10 c'est exceptionnel insuffisant malheureusement oui bah j'imagine bien face à un félice qu'est-ce que tu veux que je fasse ? donc tu vois que effectivement tu commences à à la fouiller et tu vois que rapidement elle prend une dague et elle se tranche la gorge ça dans un réflexe quelle conne donc évidemment je mets ma main sur la plaie je la traite d'idiote elle a fait ça profondément ça a l'air assez profond maintenant est-ce que est-ce que tu peux le soigner ? moi j'allais dire est-ce que je peux utiliser comme j'ai des rangs dans la voie du sang est-ce que je peux utiliser un point de magie pour bloquer l'hémorragie ? je vais t'autoriser à le faire effectivement et bien tu tu bloques l'hémorragie donc elle se tranche la gorge mais il n'y a pas de sang qui coule vous n'allez pas nous quitter si vite et j'appose un doigt sur la plaie oui je referme la plaie et donc là je l'attache je la désarme je l'attache elle a rien dit mais elle vous regarde avec un air extrêmement choqué elle a absolument pas compris ce qui vient de se passer bien joué george refaites jamais ça parce que déjà ça marchera pas on vous laissera pas faire mais faut arrêter parce qu'il y a pire que ce que vous venez de faire tu vois qu'elle te regarde avec un air de défiance elle grogne un peu et elle se laisse attacher pendant que j'y suis pendant que j'y suis elle a pas de tatouage scarification gris gris maléfique rien de tout ça elle est vécue d'une tunique assez simple une tunique tout ce qu'il y a de plus classique elle a un arc long dans le dos avec un carquois de flèche elle avait une dague à sa ceinture que vous l'avez vu utiliser de la manière la plus sommaire qui soit et c'est tout elle est pas plus équipée que ça donc une fois qu'elle est saucissonnée je me tourne vers mes compagnons je dis c'est la peur qu'il a fait ça ou c'est ou c'est l'aveuglement d'un chef charismatique elle est envoutée une secte pour l'instant on peut faire que des suppositions mais on perd trop de temps allons-y le chemin qu'on compte emprater il est toujours façon jungle forêt très dense c'est toujours la jungle donc c'est toujours extrêmement extrêmement tortueux et extrêmement difficilement praticable cependant tu quand même parviens à tailler un chemin à travers à travers tout ça à travers la végétation et votre voyage dure dure quelques temps ça vous fait quelques arrêts divers une journée se passe donc elle est elle est docile non clairement elle vous ralentit grandement elle elle y met toute la mauvaise volonté du monde dès qu'elle peut dès qu'elle peut s'arrêter essayer de vous freiner elle le fait et elle y prend un certain plaisir toi est-ce que tu aurais la possibilité de porter cette phyllis je peux essayer donc je l'avais sur mon épaule elle est pas bien lourde donc tu vois que tu la tu la prends alors qu'elle est saucissonnée tu la vois qu'il bat des pieds des pattes arrière plutôt assez péniblement elle est là mais reposez-moi par terre enfin c'est toi cela n'est pas possible et quand tu lui dis ça elle te crache dessus je la gifle non mais on va vous baïonner si vous continuez tu lui mets une gifle tu vois qu'il y a un peu de sang qui te coule que tu lui as donné une grosse gifle quand même il manque pas de respect à Courtois et elle te regarde avec un peu de défiance et elle grogne de plus belle mais elle fait plus rien donc finalement vous avancez un jour deux jours et vers l'après-midi fin de soirée du troisième jour finalement vous arrivez à ce qui s'apparente à un village un petit hameau que vous voyez qui est là qui a l'air assez assez pesible finalement c'est un espèce de village à mi-chemin entre la jungle et le flanc de la montagne et ça a l'air ça a l'air assez calme mais il y a un truc qui vous chiffonne quand même vous avez par vos aventures pas mal voyagé sur le continent mais vous avez jamais eu vent qu'il y avait un village ici il a l'air récent là comme ça tu t'aurais pas trop dire peut-être qu'avec un petit test de sagesse tu aurais un peu plus d'infos alors j'ai homme des cités accessoirement je sais pas si ça change quelque chose des cités ça me permet d'avoir un meilleur repère dans les zones urbaines je vais te l'accorder j'ai pas mis le bonus c'est plus 5 je crois donc il faut que je compte plus 5 là donc il a 23 23 très belle réussite c'est récent c'est récent ça a été fait il y a pas longtemps tu dirais quelques mois au grand maximum ah oui c'est tout frais c'est très récent vous voyez dans les rues vous voyez quelques quelques elfes qui se promènent qui ont l'air de faire leurs activités tout ce qu'il y a de plus de plus normal vous voyez quelques vous voyez quelques vendeurs à la crier un peu plus loin ont l'air de vendre des pommes divers on voit que des elfes à première vue là comme ça vous voyez des elfes mana est-ce que tu veux monter à cheval non j'invoque sigmar parce que là je pense qu'il peut oui là le terrain est dégagé vous êtes hors de la jungle elle est pas loin clairement il y a peut-être 200 mètres à faire et vous vous retrouvez à nouveau en pleine jungle mais là c'est bon sigmar peut être invoqué sans problème donc j'invoque mon cheval magique et bah courtois si tu peux mettre le colis sur sur sigmar comme ça tu pourras t'alléger je l'épose sur le sur le cheval mais ça fait combien de temps là qu'on voyage on est parti ça fait ça fait trois jours et deux nuits ah d'accord vous avez pris le temps quand même de faire quelques petites haltes mais c'est la jungle c'est relativement sauvage ça fait beaucoup de bruit la nuit il y a pas mal de bestioles aussi qui traînent de nuit donc pour dormir c'était pas l'optimal vous êtes quand même un petit peu fatigué il y a de la bière vous croyez ? peut-être mais vu que c'est un village récent un village caché secret j'espère qu'ils ne sont pas tous comme notre espionne on va s'avancer dans les rues enfin dans les rues mais aux aguets prudemment et clairement prêt prêt à tout je dis à Sigmar de me suivre juste derrière moi vous vous avancez dans la rue ce qui ressemble être la rue principale vous croisez effectivement pas que des pas que des elfes vous voyez qu'il y a aussi des humains et plus étonnant des félis il y a quelques félis qui ont l'air de traîner de ci de là ils sont pas très nombreux mais ils sont là il y a personne qui nous regarde de travers alors on vous regarde un peu bizarrement effectivement parce que bon ils ont pas l'air d'avoir l'habitude de voir un cheval surtout c'est Sigmar qui est le plus impressionnant de vous cinq finalement j'ai mis ma capuche d'accord tu as mis ta capuche pour ne pas trop attirer l'attention c'est ça très bien donc effectivement peut-être que si Courtois avait eu sa capuche relevée ça aurait été lui le centre d'intérêt mais là ça semble être Sigmar quand même vous voyez qu'il y a il y a des chuchotements qui sont de ci de là et vous voyez cet elfe qui vient à votre rencontre il est physiquement assez grand il a de grands cheveux noirs de jet un peu comme ma perruque finalement mais en mieux coiffé il a des yeux d'un bleu azur transperçant mais par contre il y a un truc qui vous vous marque dans son attitude c'est qu'il a l'air extrêmement mais alors extrêmement blasé il s'avance vers vous bonjour salutations je suis le paladin karlte keldoras ah oui voici mes compagnons très bien je m'appelle tariel c'est moi qui gère cette ville que venez vous faire ici aventurier déjà trouver un endroit où nous pouvons nous restaurer et tu vois que il tend un bras il y a une taverne juste là elle est tenue par mon frère oh dans ma tête je le vois avec la même tête tout aussi blasé c'est qu'il y a une scupus ou quoi et ensuite vous gérez cette ville ça fait combien de temps cela fait quelques mois maintenant que notre petite bourgade a été créée à vrai dire nous n'avons même nous n'avons même pas pris le temps de trouver un nom pour celle-ci c'est dommage c'est charmant oui on sent bien la joie de vivre des habitants oui je sais c'est ce qui marque tous les gens qui viennent il y a beaucoup de passages non très peu il faut dire qu'à flanc entre la montagne et la jungle nous ne sommes guère servis par la nature et d'où vous venez tous parce que vous êtes quand même nombreux donc il y a quelques mois vous deviez vous étiez où avant tout le monde a son histoire ici certains viennent de grandes villes et voulaient vivre à la campagne d'autres ont vu leur village détruit et sont venus s'installer ici par la suite vous avez une petite communauté de Félix on dirait il se il se retourne tu vois il regarde un peu autour de lui et il voit des Félix et même lui il a l'air à moitié étonné il fait ah oui en effet vous n'avez pas de j'imagine de de détachement de de dragon pourpre ou de garde ou il n'y a pas un seigneur dans les environs une milice peut-être quand tu quand tu dis quand tu dis dragon pourpre penche un peu la tête avec un air interrogatif il n'y a aucun dragon dans les environs rassurez-vous vous ne serez pas attaqué d'accord eh bien c'est si si tu me regardes bien comment vous êtes souvent sorti de la jungle sorti de la jungle je n'y mets pas beaucoup les pieds si vous voulez mon avis c'est un excellent moyen de mourir très vite et très jeune d'accord je n'ai que 231 ans je ne tiens pas à mourir jeune voyez-vous en effet il y a encore tellement de belles choses à voir oui je le pense aussi et bien merci pour votre accueil je crois de rien aventurier d'Arabel pardon on vous a pas dit on vous a pas dit qu'on venait d'Arabel je lui dis ça et je le suis je suis juste à côté de lui on vous a pas dit qu'on venait d'Arabel vous savez non mais partez pas je vous parle il s'éloigne oui bah je suis juste à côté de lui je marche à côté de lui je le regarde je marche pas je marche rapide vous voyez je marche je marche à la même vitesse que vous là je vous regarde je voilà au bout d'un moment tu vois que il s'arrête il te regarde et il fait oui je sais et il s'éloigne à nouveau oui mais je lui pose une main sur l'épaule pour le retenir oui non mais excusez-moi non pas parce que vous êtes un elfe âgé de plus de deux siècles mais excusez-moi mais qu'est-ce que ça veut dire comment vous avez dû trouver ou deviner quand vous venez d'Arabel il nous attendait il te regarde un peu ah oui j'ai oublié de vous prévenir il m'arrive de lire dans les pensées je m'en excuse et là vous là je vous autorise à lire dans mes pensées donc je suis en train de penser à à qui est-ce Vélinis je suis en train de penser à à Iriand Vélinis je suis en train de penser à la toute puissance de mon dieu capable d'éradiquer des montagnes d'un seul regard donc là vous avez lu dans mon esprit est-ce que ça vous dit quelque chose j'ai vu un félix il y avait un air de filou un pelage argenté et des grandes bottes vous l'avez déjà vu en vrai en dehors de mon esprit je ne l'ai vu que dans votre esprit et le nom d'Aki je vais Lénis ne vous dit rien non d'accord je ne sais pas qui il est navré de ne pas pouvoir vous aider je fais un grand sourire je regarde mes compagnons on va aller voir cette taverne cette auberge non on va vous diriger effectivement vers la taverne au plus grand plaisir de manas j'avoue genre il y aurait vu l'enfer non ça aurait fait comme de ghostrider tu sais ses yeux auraient cramé aaaah pareil si la lumière tu tu le vide dans la tête de courtois tu sais il y a les singes avec les cymbales moi vu qu'il m'a parlé de taverne il aurait vu des peintres de bière danser et effectivement vous vous retrouvez dans une taverne je garde auprès de moi notre prisonnière alors que je ne maltraite pas non non tu gardes auprès de toi une prisonnière vous arrivez dans cette taverne vous voyez qu'il y a l'air d'avoir un petit peu d'agitation vous voyez des serveuses qui t'affairent à servir quelques clients à des tables ou pareil humains elf félis et vous voyez vous parliez de double vous ne croyez pas si bien dire c'est encore moi le pire c'est que je l'avais vraiment prévu à la base c'est pour ça quand il m'a dit ça j'étais là oh putain aïe 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 donc vous voyez vous voyez qu'il vous il vous regarde arriver bonjour cher client moi je suis bouffé bonjour frère de Tariel en effet je suis le frère de Tariel en passant je me demande vraiment comment vous avez su cela la ressemblance est plutôt fréquente certes je suis Marielle frère jumeau de Tariel il vient enchanté Marielle je suppose que moi aussi oui en effet vous pouvez vous installer là qu'est-ce que ce sera pour vous ah pour moi la plus grosse pinte de bière que vous avez je vous apporte ça et vous vous voulez quoi les autres euh moi je vais aussi t'accompagner sur une sur de la bière de quoi manger pour nous quatre euh pour quatre voilà et voilà pour quatre Courtois mange non c'est notre prisonnière qui va manger vous pensez quand même à elle oui on est pas des monstres bah oui oui pas tous pour moi de l'alcool de l'eau suffira oui très bien donc il prend il prend vos commandes il en sera fait ainsi et il se tourne vers Courtois qui est toujours encapuchonné votre ami ne prendra rien non Courtois il te regarde il te pose cette question non même pas un peu d'huile non tu vois qu'il te regarde très bien t'es regrettable et il s'éloigne et il va préparer ses poisses dans ma tête je me dis est-ce qu'il lit aussi dans les pensées tu vois que il s'arrête il s'arrête un instant je dis il a un beau petit cul tu vois que il te attends tu vois que il te regarde quelque chose ne va pas monsieur le client non non tout va très bien tout va très bien je vois et sur ce il se re-retourne et il je donne un truc mais à quoi t'as pensé rien rien c'est Georges qui brise le quatrième mur il a entendu et rigole à moitié donc après avoir brisé le quatrième mur vous partez vous installez à la table la table que vous a indiqué Marielle donc vous sentez vous sentez que la 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 elle elle a l'air de 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 et elle a l'air de trouver bizarre que vous ayez commandé à boire pour elle aussi et à manger pour elle aussi un problème ? elle te regarde en air méfiant pourquoi ? pourquoi quoi ? pourquoi vous faites tout ça ? tout ça quoi ? ça n'a aucun intérêt vous n'avez aucun intérêt à me nourrir enfin mais c'est exact on n'a aucun mais on n'a aucun intérêt à vous laisser mourir de faim on n'a aucun intérêt à vous maltraiter on ne compte pas vous tuer il est important que vous vous nourrissiez exactement je ne sais pas et tu vois que quand elle dit ça elle a l'air de cogiter à moitié de s'enfermer dans sa tête elle ne dit plus rien elle a l'air de réfléchir assez intensément par contre vous ne faites pas d'idée je ne vais pas vous détacher je vais vous donner à manger je voudrais voir ça et au moment où tu parles de manger tu as à peine entendu le mot manger que se pose devant vous un plateau un plateau en bois où il y a dessus plusieurs shops de bière un verre d'eau et vous voyez des vivres vous voyez notamment des assiettes de ragoût qui sont là présentes qui fument légèrement et dont l'odeur vous met en appétit un repas chaud moi je pense il s'est téléporté oh mon Dieu il est apparu comme ça devenu de nulle part voilà pour vous un troisième jumeau merci beaucoup certes je suis Sariel frère de Mariel frère de ta il est derrière vous et et clairement il vous sert et il repart tout aussi tout aussi blessé merci Mariel avec un air donc je lève ma chope il se retourne santé il vous fait un signe de tête donc santé donc vous commencez à boire c'est ça moi je jette un coup d'oeil parce que j'observe mon territoire à nous voilà je suis l'essence aux aguets oui bien sûr on fait ce toi mais on n'est pas non plus en mode tranquille tout va bien se passer ouais mais je sais que les créatures vivantes ont tendance justement des fois à être moins attendantes quand elles m'ont oui c'est exact non je disais ça pour pour vous donc vous buvez vos bières il n'y a pas l'air d'avoir de soucis avec votre alcool aucun problème je fais boire aussi la félice je la nourris je lui serre donc je lui donne à bouffer déjà son ragoût donc tu vois que elle elle boit elle a l'air un peu redsante à l'idée de se faire nourrir finalement c'est aussi gênant autant que pour vous que pour moi vous en faites pas tu l'entends tu l'entends marmonner des mots dans sa fourrure parmi les parmi lesquels tu peux tu peux repérer tu peux repérer les termes sale bâtard et je t'égorgerai bien oui oui attention elle a ouvré grand parce que je vais pas vous tâcher tu tu vois elle ouvre grand la bouche laissant apparaître ces petites canines de chat c'est mignonne voilà c'est tout c'est tout l'effet que ça vous fait tu l'as nourri tu l'as fait boire et donc voilà vous vous fustoyer un petit peu finalement sauf Courtois qui reste totalement stoïque et effectivement vous sentez que du coup en vous posant là vous sentez un peu le contre-coup des quelques jours arriver et vous vous sentez fatigué que ça fait quand même trois jours que vous vadroyer dans la dans la jungle donc ça commence à devenir un peu difficile mine de rien est-ce que vous vous sentez de continuer ou est-ce que vous voulez qu'on fasse une halte je pourrais continuer pendant des jours avec des cernes je ne pose pas la question il est important que vous soyez tous en forme au moment on nous rencontrerait très nuit il en va de la vie de l'irriande et je ne saurais le tolérer c'est vrai et on pourra compter sur Courtois pour veiller sur nous durant notre sommeil vous allez enquêter moi je vais me mettre à rêver ça je pourrais veiller sur vous donc vous allez demander une chambre c'est ça on va réserver ça dépend de combien il y a de chambres de disponibles et alors donc vous vous dirigez vers à nouveau vers le comptoir en direction de Marielle que puis-je faire pour vous cher client oui parce que vous avez une grande chambre avec plusieurs lits malheureusement cet établissement ne propose pas de grandes chambres cependant il n'y a pas beaucoup de passages à l'auberge je peux vous proposer deux petites chambres et puis on va vous les prendre très bien vous me dites combien je vous dois pour les chambres le repas le petit déjeuner de demain disons que quelques pièces d'argent suffiront 15 donc je je lui donne donc deux deux pièces d'or je regarde avec un air un peu t'as sur son expression enfin sur son visage inexpressif tu ressens une pointe de sourcil qui se hausse de l'étonnement oui une émotion sur ses visages une émotion incroyable j'en repose deux autres encore devant lui non ça c'est bon le tournement est passé mais voilà un arrêt qui a un vieil et je lui pose la question est-ce que vous avez eu vent d'un groupe de félis qui rôderait dans les passages dans le paysage dans l'environnement autour de votre village il regarde il regarde un peu autour de lui en effet il y a des félis partout dans ce village oui mais des félis qui se regrouperaient en dehors de ce village qui seraient peut-être peu recommandables ou dangereux ou un groupe dangereux il semble réfléchir un instant et il secoue la tête négativement d'accord si par hasard vous en entendez parler je pourrais rajouter quelques pièces d'or si vous le souhaitez je n'en ai pas entendu parler au cas où bien sûr donc je lui fais un grand sourire je reviens à la table je répète ça à mes compagnons je dis ça va pas être gagné donc vous terminez votre repas vous vous dirigez dans vos dans vos chambres c'est l'histoire là c'est ça oui c'est le soir le temps que vous ayez mangé tranquillement que vous ayez pris votre temps vous atteignez vos chambres sur les coups de 21h mais vous êtes très fatigué trop fatigué moi j'essaie de oui vas-y de résister un maximum au sommeil le temps que Courtois finisse de rêver alors tu vas alors tu vas me faire s'il te plaît un test de 18 avec un petit malus de 3 donc je jette mon dé et il va falloir retirer 3 c'est ça quand je vois qu'il y a deux chambres je proteste en disant vous devriez tous dormir dans la même chambre je ne peux pas vous protéger vous dormez effectivement tous dans la même chambre donc du coup ce qui laisse une chambre de libre finalement tu t'as beau résister au bout d'un moment tu te sens quand même très fatigué tu vois que Mana et George dorment déjà depuis un petit moment et la Félice la Félice aussi j'imagine la Félice aussi effectivement elle dort et Courtois Courtois finit de rêver et finalement il finit par sombrer toi aussi vous vous endormez tous tombés dans les bras de Morphée et pendant la nuit l'un d'entre vous ah Mana oui c'est moi Mana dans ton esprit tu vois un trou noir une sorte d'endroit étrange t'as l'impression d'être au milieu d'une espèce d'énorme cercle de pierre et tu regardes derrière toi et tu vois le vide t'as l'impression d'être dans le ciel l'endroit dans lequel tu tiens ressemble à ceci ok devant toi t'as l'air de ça a l'air d'être flou en fait c'est très bizarre tu ne vois rien et tu vois cet homme te regarde en souriant il ne dit rien ok je vois son visage ou non son visage est sous une capuche tu ne vois rien tu saurais même pas distinguer s'il est humain s'il est humain elfe non enfin pas non il a clairement l'air dans le dos non c'est un sac un sac à dos il a un peu une tête de voyageur tu vois ses vêtements ont l'air assez usés mais par contre il a un bâton en bois qui a l'air assez finement ouvragé d'accord et tu en fait la seule chose que tu distingues sous sa capuche c'est son sourire il est souriant d'accord ça me rappelle quelque chose ou quelqu'un ça t'évoque absolument rien tu vois qu'il s'avance vers toi son sourire c'est genre méchant ou apaisé il a un sourire très simple très apaisé il a l'air détendu ok bonjour voyageur où sommes nous il te répond pas ok il te regarde et continue de sourire et au bout d'un moment il pose sa main sur ton front t'as une espèce de sensation bizarre t'as des flashs qui te traversent la tête des espèces de de flashs tu vois des des événements de ton passé ta formation de magicienne tu revois ton maître tu revois des batailles que tu as déjà menées ta rencontre avec pour toi avec Iriand ton mariage avec Keralt tu revois aussi notamment la foi où Keralt était mort tu t'es fait trancher par un assassin tu revois très nettement le visage de l'assassin tu revois la dracoliche le dragon de fort rempart tout simplement abattu d'un magnifique coup de harpon par un individu extrêmement charismatique et tu revois tu revois tout ça t'as ces bribes de souvenirs qui te reviennent d'un coup et il enlève sa main et ça s'arrête automatiquement et il te regarde et il sourit de plus belle et vous avez de très beaux souvenirs mademoiselle mana oui mais ce sont les miens et au moment où ils te disent ça t'as l'impression que la réalité se fissure à moitié et tu tentes de tendre la main vers cet homme et cours toi tu as été alerté par le bruit de mana qui se réveille si elle est à côté de moi est-ce que ça m'a réveillé aussi ça t'a réveillé aussi ouais tu as senti du mouvement à côté de toi et tu t'as eu un vieux réflexe qui t'a réveillé qu'est-ce qui se passe un rêve étrange ah j'étais sur une espèce de plateforme volante avec des pierres il y avait un homme il m'a touché le front et il m'a provoqué des flashs de plein de souvenirs et il a l'air d'avoir aimé mes souvenirs c'était très étrange il t'a fait du mal non faudra en parler demain matin avec George peut-être personne n'est venu ici quelqu'un qui t'a contacté par ton rêve peut-être je sais pas est-ce que je peux faire une détection de la magie pour voir si c'est dans les parages quelque chose qui m'a alors tu peux effectivement je vais te laisser faire tourner alors George aussi au passage en entendant Keralt Mana et toi qui discutent ça te réveille donc il faudra poser la question à George demain matin tu es réveillé je suis réveillé quelle question un rêve étrange un rêve c'est pas ce que tu t'imaginais en fait l'atmosphère de l'endroit a l'air vraiment imprégné de magie mais quand je te dis l'endroit c'est vraiment tout ce qui se trouve dans les 15 mètres autour de toi a l'air imprégné de magie genre imprégné imprégné ou ce serait une illusion tu saurais pas trop dire tu saurais pas trop dire c'est assez particulier effectivement maintenant que tu l'évoques ça te rappelle une mauvaise expérience genre Deadluck ok est-ce qu'on est sûr qu'ici c'est bien réel en regardant George il est signifiant vraiment quoi je pense alors George tu fronces les sourcils cet endroit a l'air très étrange mais c'est réel je suis pas sûr que ce soit une illusion comme un Deadluck mais il y a quelque chose mais il y a de la magie partout là tout tout autour de nous certes il y en a partout mais j'ai pas l'impression que ça vienne d'une illusion la porte s'ouvre oh j'empoigne mon épée bonjour je me fige Marielle Marielle je me place directement devant lui je suis Marielle il est l'heure l'heure et tu vois qu'il sort une lame de son dos l'heure de mourir bah comme je dis je suis tout de suite interposé donc oui bah c'est ça il y a pour toi vas-y avec ton cure-dent on te regarde tu es interposé effectivement oui d'autant que lui prend ça donc tu vois qu'il s'élance vers toi et frappe de manière assez grossière finalement tu vois qu'il est clairement pas pas quelqu'un qui a l'air habitué au combat par contre j'observe ses yeux est-ce qu'il semble posséder ses yeux sont comme d'habitude par contre et ça ça va te choquer tu vois que ton poing te frappe misérablement et se brise sur toi comme du verre d'accord et il se remet en il se remet en position il t'a frappé et son poing se brise comme du verre bah donc il a plus qu'une main quoi il a perdu une main bah moi comme dit pour l'instant je reste en pacifisme donc pour bloquer ses coups très bien je m'interpose je vais faire un rayon affaiblissant donc pour 5 tours tu vois que effectivement il a l'air de prendre de subir les effets de ton rayon affaiblissant c'est donc à Keralt ou George jouer comme vous voulez normalement on agit en même temps en général alors moi moi ça consistait à prendre le bouclier à mettre en posture de combat juste derrière Courtois en fait ok et moi de mon côté je sens mon bâton mais surtout est-ce que je vérifie est-ce que notre prisonnière elle est toujours là tu ne la vois plus mais quand Courtois il a surveillé oui oui c'est vrai je crois que tu n'es pas magie la voie de l'illusion dans tous les cas qu'elle soit là ou pas je prends mon bâton et je suis prêt à engager le combat tu le dis à votre dans le chat non parce que moi je me suis pas rendu compte enfin enfin je sais pas je me suis rendu compte je n'étais pas là je vais considérer que dans le feu de l'action vous y faites pas vraiment attention pour l'instant en tout cas pas moi moi j'y ai prêt à attention une seconde mais pour l'instant je me suis dit bon il y a des choses plus graves on verra après il va il va frapper à nouveau ça ne passe pas tu vois que vu que je suis en défense avec son outre point il va de toutes ses forces et l'impact et se brise totalement son avant bras pas seulement sa main cette fois brise tout son avant bras qui te disloque comme des morceaux de verre qui tombent sur le sol et ces morceaux de verre ont l'air de eux même se dissiper en fumée bleuâtre c'est très étrange mais qu'est-ce que vous êtes bah je vais lui donner un sachant que c'est un c'est un optron ouais voilà il a plus rien donc est-ce que c'est vraiment nécessaire de de le balancer tu formes une flèche enflammée tu formes une flèche enflammée tu la décoche sur lui enfin tu la décoche tu la lances sur lui tu vois la la lance de feu qui transperce littéralement le ventre et tu vois qu'il se brise en morceaux comme un miroir qu'on viendrait de de casser balancer du feu à l'intérieur c'est toujours une bonne idée donc voilà est-ce que est-ce que tout se calme ? la situation est toujours aussi stressante et effectivement tu vois effectivement voilà lancer une flèche de feu dans un bâtiment en bois c'est pas la meilleure des idées et tu vois que le bâtiment commence à s'embraser lentement cependant parce que tu as tu as embrasé le bâtiment il y a des choses dans le couloir qui ont eu l'air d'être effrayées et ces choses pour un bruit d'insectes oh non pas vrai le feu il est à l'extérieur là de notre chambre oui je ferme la porte d'accord vous fermez la porte vous voyez dessous un des deux lits celui de celui de Georges vous voyez que sort saucissonnée toujours votre ami enfin ami votre otage la félicite qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce que c'est que ça c'était pas du tout censé se passer comme ça enfin oh la la elle est pas au courant il y a un incendie il faut fuir Georges tu peux m'aider Georges je l'aide à s'habiller ouais à me foutre sur le dos tout mon bardin tiens les bras c'est fait je prends les couvertures en fin de compte qui est sur le lit et je cale-feutre la porte pour éviter que pour l'instant il y a de la fumée qui rentre le temps qu'il se prépare initiez vite vos affaires tu cale-feutre la porte pendant que Keralt est en train de remettre en place tout son barda et des deux voilà je l'aide mana pendant ce temps toi tu entends une voix que dit oui de très beaux souvenirs je me retourne rien ni personne par contre cours-toi tu sens que de l'autre côté de la porte il y a quelque chose qui cogne il y a quelque chose qui t'essaye de passer il y a une fenêtre il y a une fenêtre ok je vais vers la fenêtre je l'ouvre et je regarde si on est à bonne hauteur pour pouvoir sauter le truc c'est que vous êtes à bonne hauteur pour sauter mais est-ce que vous avez vraiment envie de sauter oh elle est de retour elle a l'air agressive ou pas cette fois elle a ses trois têtes braquées sur vous salut bon de toute façon on peut pas rester là à votre avis la best-of-the-art ou dans le couloir dans le couloir il y a le feu dans le couloir il y a le feu et de toute façon l'hydra va faire valdinguer le bâtiment ça sert à rien je me cracque le doigt je fais le feu je m'en occupe et je vais si tu m'autorises je vais lancer présence glacial sur tout le groupe présence glacial qui supprime les dégâts de froid et qui te vise par deux les dégâts de feu vas-y on peut pas traverser les flammes on va en vite voilà c'est ça en fait c'est surtout pour qu'on prenne il y a des trucs derrière la porte de toute façon ce store il dure il dure 10 plombes ce sort bon qu'est-ce que vous faites moi j'ai dit ce que je faisais donc vas-y je te laisse t'as lancé présence glacial oui donc vous sentez vous sentez que que george se transforme petit à petit en un véritable glaçon sur patte et vous vous sentez une espèce d'aura de froid qui vous entoure et qui vous protège pendant ce temps mana l'hydre a bien regardé dans sa direction et tu vois une de ses têtes te met à cracher quelque chose dans ta direction je vais en la faire bon écoute tu vas faire un test de dextérité ok si tu es suffisamment rapide cette attaque ne comptera pas elle comptera elle comptera elle comptera très très bien moi j'ai décidé qu'elle comptera pas ça fait quoi ça déjà c'est 2d4 ah attends c'est 2d4 en gros voilà donc je dépense 4 pv et je te donne un bonus de plus 5 si tu me dis que c'est pas assez j'en mets un deuxième ben bon je devais considérer que c'est bon ok effectivement ouais ça ferait très c'est pas ok donc c'est tout juste c'est ricrac mais t'as le temps de fermer la fenêtre et tu vois un épais liquide qui s'écrase dessus et qui commence à la faire fondre oh c'est dégueulasse oh 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 en fait en fait attend j'ai utilisé trois points de magie je nous mets invisible et on passe dans le couloir on a aussi la ah bah 4 alors je la détache c'était pas du tout censé se passer comme ça et c'est quoi ce truc dehors fermez la fermez la dites rien suivez nous je la détache alors elle aussi elle a le le mon l'effet de mon sort oui d'accord c'est je sais plus si je l'avais dit mais oui elle l'a aussi je l'ai tendu vraiment à tout le monde très bien donc vous voyez l'hydre qui qui a l'air de de rapprocher ses trois têtes en direction de votre bâtiment ok on va maintenant là on est tous invisibles donc on se voit plus j'ai dit on est invisibles on prend le couloir on y va et bah vous ouvrez la porte dans le couloir vous voyez ceci ça j'en doutais mais Georges et Mana vous sentez qu'elle est pas c'est pas la même bestiole que vous avez affronté elle a l'air différente elle a l'air un peu éthérée éthérée on peut passer à côté ou on peut se descendre ou alors vous êtes invisible donc elle vous elle vous voit pas et avec le feu qui est en train de prendre ça fait quand même un peu de bruit donc je vais considérer qu'elle vous entend pas ok donc on descend donc vous passez à côté effectivement tranquillement vous savez quoi par simple acquis de conscience et parce que j'aimerais beaucoup que l'un d'entre vous fasse un échec critique vous allez me faire un jet de Dex bah voyons bien sûr sachant que je ne considérerais un échec que sur un échec critique ce n'est pas un échec critique c'est un score négatif mais c'est pas un j'espère que la Félix est à nous suivre elle vous suit elle vous suit du mieux qu'elle peut ouais ok et vous voyez que quand elle quand vous sortez du bâtiment finalement vous voyez vous voyez à nouveau un elfe comme celui-ci et il a l'air de vous il a l'air de pareil de vous foncer dessus de manière à vouloir vous frapper bon je vais dans nos pensées lui on est redevenu visible non il est dans nos pensées donc il sait où on est non en fait c'est ça en fait même si on l'invisible vu que lui il est dans nos pensées je pense à ça je le réceptionne à coup de bouclier et dès que je peux bah je vais le faucher à coup de lame bon bah tu le réceptionnes à coup de bouclier tu vois qu'il te percute un peu de plein fouet qu'il recule tu vois que son torse est à moitié fissuré oula donc je le voilà je lui donne un gros coup pour l'écarter quoi en fait bah en fait tu donnes un gros coup et tu le brises en morceaux littéralement tu frappes là où il était déjà fissuré et littéralement tu le casses en morceaux tu as juste ses jambes qui sont encore en place qu'est-ce que c'est et il tombe au sol et d'un seul coup l'hydre derrière vous qui disparaît instantanément se dissipe le calme retombe le silence il fait nuit oui il fait nuit l'endroit autour de vous est silencieux vous n'entendez pas un son pas un seul pas un seul l'auberge est vraiment en feu ou l'auberge est vraiment en train de cramer ok effectivement le seul son finalement que vous pouvez entendre c'est le crépitement des flots je cherche des traces des traces de pas fraîches quelque part dans les environs et vous voyez vous entendez des bruits de pas et vous entendez deux personnes la première est une silhouette de mana encapuchonné mana tu as déjà vu ce visage et le deuxième c'est un visage félin un visage à l'allure assez androgyne aux yeux ambrés qui vous regarde avec un air déçu non 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 un problème ça n'était pas censé se passer comme ça j'ai déjà entendu ça quelque part je me retourne vers la félice et je te retourne vers la félice et tu vois que elle est pâle comme un linge elle regarde en direction de de l'autre félice elle le pointe du doigt en tremblant non mais 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 à qui as je suppose maître kiech non arrêtez ce n'est pas moi je vous jure que je ne voulais pas les aider non rassure-toi comment tu t'appelles déjà ça n'a aucune importance après tout oui vous êtes 1 2 3 4 vous êtes les amis de mon frère non bonjour je suis courtois oui bien vous êtes courtois bien je suis à qui es à qui es je vais l'anis et au moment où il dit ça il fait une une petite une petite une petite révérence et cette révérence vous rappelle étrangement les révérences qu'il y avait l'habitude de faire c'est gênant vous nous avez une invitation et oui on voudrait savoir où est-ce qu'il se trouve oh allons allons vous êtes pressé ce n'est pas bien de trop être pressé vous savez il y a à peine de de faire connaissance pourquoi pourquoi est-ce qu'on devrait déjà s'inquiéter et se frapper non pas tout de suite attendons un peu c'est comme ça cet homme en capuche Mana c'est celui-là que tu as vu dans ton rêve je peux rien te cacher vous avez vraiment de très beaux souvenirs oui mais ce sont les miens je répète pourtant ces souvenirs étaient là vous les avez vus vous aussi n'est-ce pas il s'adresse aux trois autres il n'était pas vraiment réel nous n'avons pas à avoir peur de statut de vert je dégaine lentement madame il parle de ce qu'il a vu dans mon rêve cours toi et tu vois Akiyash qui te voit faire et qui est là non 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 enfin Kéral Kéral mon cher Kéral vous ne voudriez pas que votre cher promise meurt tout de suite oh j'aimerais tant que vous reproduisiez encore une seule fois cette menace allons 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 ça commence bien des bannières réellement il suffit Akiyash nous ne sommes pas venus ici pour cela et vous le savez ah oui c'est vrai c'est vous le patron donc non vous voyez qu'il a l'air un peu déçu Akiyash en fait c'est Larbin donc le vrai chef c'est vous très bien bien alors cessez de faire parler votre serviteur et dites nous exactement où se trouve Iriand tu vois il te regarde il te regarde Kéral et tu commences à avoir un petit peu mal à la tête tu tu sens tu sens que il y a quelque chose qui est en train de de trifouiller ton cerveau tu sens que la personne qui me regarde c'est non capuchonné oui si vous continuez à trifouiller dans ma tête ce que vous allez y trouver ce n'est juste que le courroux de mon dieu tire qui va vous pourfendre cessez immédiatement ceci est ma dernière menace t'as des flashs des flashs qui te viennent ils sont à quelle distance ils sont à plusieurs mètres c'est à dire moins de 20 plus de 20 mètres je dirais 15 mètres à peu près ok donc on a une action je suis sur eux si j'ai si j'ai la moindre sensation d'attaque mentale je balance mot de pouvoir alors tu ne sens pas attaquer mentalement mais tu sens qu'on triture dans tes souvenirs ouais alors pour moi c'est une agression c'est un viol mental je commence à m'avancer donc j'en invoque à mon dieu tire pour pourfendre l'ennemi donc je déclenche mot de pouvoir tu vois que il a l'air de de sourire un peu et il te regarde et il fait non je suis désolé donc tu tu lances ton tu déclenches ton mot de pouvoir et tu vois qu'il a l'air d'incanter un sort en même temps il tape son bâton sur le sol et c'est comme si tu vois tu vois qu'il commence à être paralysé par ton par ton mot de pouvoir et tu vois que c'est comme si ça revenait en arrière lui il revenait en arrière ça rend bobine et du coup il n'est pas du tout paralysé par contre Akièche lui est paralysé d'accord donc tous mes alliés ont plus 5 à l'attaque accessoirement Akièche est paralysé ça ne dure qu'un tour bah je je fonce et puis j'attaque celui à la capuche normalement je rappelle tout le groupe bénéficie encore de mon bonus qui donne plus 4 en défense et si vous recevez une attaque au contact la victime subit enfin l'attaquant subira un des 6 de dégammage de froid ok moi ce que je fais du coup c'est que je fais mon moment de perfection ça fait que je réussis toutes mes attaques aucune attaque je j'esquive toutes celles qui me sont portées donc je relancerai les gars c'est réussite normalement donc ça fait 20 donc tu visais tu as la capuche tu visais celui à la capuche c'est ça j'ai 26 comme dit c'est touche automatique et je fais ordre de bataille sur courtois action gratuite très bien donc je suis oublié qu'il a plus 5 aussi grâce au précédent sort de car affirmatif il a plus 5 ça fait 21 donc ça fait on a 27 plus 11 ça fait 38 c'est pas grave c'est une réussite 43 et donc le dernier court point 43 45 oh la 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 il a pris 45 il a pris 45 de dégâts oh la 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 donc juste juste après avoir incanté son incanté son sort tu vois il te tu vois courtois il fonce dessus littéralement avec tout ton poids et toute ta force et tu te mets à le frapper et à le frapper et à le frapper et le frapper de toutes tes forces tu lui donnes plusieurs coups tu sens à chaque fois que tu donnes tes coups tu sens une espèce de résistance comme s'il y avait une espèce de force qui voulait t'empêcher de frapper mais tu arrives quand même à passer outre tout ça et tu lui inflige un combo de coups de poing magistral qui le fait reculer de quelques mètres et il vous regarde et il fait ah très bien peut-être vous avez sous-estimé donc tu vois il recule un peu et il fait il regarde George et il fait tais-toi la menace et ben ça m'est donc je suppose que c'est oui ben est-ce que ça passe je ne sais pas je demande je pourrais mais je crois que ça me coûterait plus de points de vie de léviter en fait donc tu tu sens comme une espèce d'aura bizarre autour de toi et t'as l'impression que toutes les plaies que t'as accumulées pendant ton existence se rouvrent oh le salopard alors surtout que donc Iriand il y a un élément de mon background que tu connais pas donc là ça pisse le sang sévère alors en fait ça ne te fait pas vraiment ça ne les rouvre pas vraiment mais c'est la sensation que tu as donc tu mets un malus de combien de milliers de points parce que quand je te dis que c'est voilà Keraltisset toi tu sais pas mais je pense genre là tu me prends de mon tour en fait par contre tu vois une grosse plaie béante sur ton sur ton corps ça j'imagine que c'est les 28 points de d'ailleurs oui c'est donc à mana alors moi je vais balance la boule de feu je suis dedans je m'en fous ok je résiste le double ça ira ouais t'inquiète ok donc voilà ça déjà donc j'utilise ma tiard pour lui balancer une boule de feu dans la truche on chante du coup l'autre il va se prendre le coup aussi sachant que tu as plus 100 qu'ATG d'attaque voilà 24 24 sur le frère mais 19 sur et ma deuxième boule de feu 23 et 33 c'est ça et je me prends 6 23 et 33 plus et sachant que ça touche les deux personnes là c'est ça c'est ça et moi aussi moi je me suis retiré les PV là vu que j'ai la protection de j'ai la protection de George donc alors tu vois que tu tu voyais mana qui déchaîne les pouvoirs de Satya vous voyez le la gemme en son centre qui brille vous voyez deux boules de feu qui apparaissent dans chacune enfin une boule de feu qui apparaissent dans chacune de ses mains elle les lance à tour de rôle et vous voyez plusieurs choses la première boule de feu elle vient s'écraser littéralement sur le magicien et vous avez l'impression qu'elle s'est écrasée sur une sorte de bouclier d'énergie mais par contre les restes de cette boule de feu touchent à Kiesh qui commence à à brûler un peu et à à te regarder mana qui est-ce qu'il se prend en double dégâts parce que c'est un critique vu que lui il a été paralysé ah qui prend ses verres oui il prend ses verres en effet il prend ses verres et la deuxième boule de feu mana tu vois le magicien qui fait un sourire et qui est là non je je ne pense pas et tu vois qu'il tend le bras et tu vois ta boule de feu qui se dissipe en fumée finalement ah bah du coup je ne me prends pas à aider là tu es un sourire tu es un sourire tu es un sourire tu es un sourire de toute façon tu n'aurais pas pris grand chose avec mes bulls avec mon sourire quelle c'est sorcellerie et tu vois Akash qui se libère de sa paralysie furieux alors on a chaud tu ne perds rien pour attendre salope oh bah c'est pas très très charlie ça et tu vois qu'il sort non pas une mais deux rapières bah moi j'ai deux points mais il agira au proche entourdu c'est donc ah Georges de manière legit j'estime que vu la façon dont tu m'as décrit le sort qui m'a lancé je pourrais pas agir ce tour je vais pas le RP parce qu'il y a des gens qui dorment chez moi mais mon père il se pose au sol il se tient il se tient les épaules il se tient de partout et il hurle de douleur mais terrible et je passe normalement en état affaibli puisque je suis à moins de moitié de fait ouais donc du coup Karat tu peux agir moi je souffre je souffre le martyr déjà je fais péter mon aura de sang du sans peur au cas où ensuite j'appose j'appose une main sur l'épaule de Georges pour lui insuffler un soin alors la question c'est que est-ce que c'est vraiment des dégâts physiques ou des dégâts juste mentales c'est des vrais dégâts physiques parce que t'as une grosse plaie ah d'accord oui c'est vrai qu'il y a la grosse plaie et je et c'est tout ce que je fais puisque c'était une action limitée mais du coup j'ai toujours la douleur de mes blessures passées ça fait toujours très mal oui ok bah donc du coup visuellement la grosse blessure que j'avais elle s'est refermée par contre je jure toujours je souffre toujours le martyr pour la douleur je peux pas faire grand chose oui non mais non mais c'est voilà je sais que tu pourras supporter la douleur t'as supporté bien pire que ça et là je défie du regard le Félice avec ses deux misérables rapiers en garde il te regarde avec un air il te regarde avec un air de défiance et il sourit son sourire carnassier et je le pointe avec mon épée donc genre toi et moi quoi bah du coup on va le refrapper quoi que ils sont tous les deux à côté de moi ouais j'en profiter pour faire un petit fureur du dragon tant qu'ils sont à côté tous les deux ah ouais hein on croit en toi courtois c'est un toucher automatique tatsumaki sempo tourbilol c'est ça tu peux le faire ordre de bataille vous voyez courtois qui tourbillonne et qui frappe le sol violemment laissant au passage toutes les personnes à proximité c'est ça et il faudra qu'il fasse des tests bon le mage réussit à rester debout et Akiech Akiech chute Akiech chute misérablement sur le sol au mage au mage je fais un ordre de bataille ah oui pardon j'avais pas vu donc je fais un délige de coups sur le mage ce coup-ci très bien pas formidable au niveau des dégâts ouais pas folichon tu lui mets deux énormes coups de poing t'es toujours pareil tu sens toujours une espèce de résistance au moment de frapper mais les deux coups finissent quand même par porter tu vois le mage qui commence à à être légèrement agacé par ta présence tant mieux c'est fait pour cependant tu vois qu'il tend son il tend son bâton en direction de Akiech c'est moins cool oula et tu vois Akiech qui comme par magie commence à se redresser en fait c'est comme si on rembobinait la scène où tu l'avais fait chuter et également t'as l'impression que la blessure que tu lui as infligée via ce coup a disparu oh c'est pas lui mon ami et tu vois qu'il regarde un instant dans ta direction madame et tu vois ses yeux qui se mettent presque à luire je suis sur sa trajectoire je suis là il fonce sur qui là pour le moment ils foncent sur personne est-ce que ça passe mana oui ou non bah oui Keralt tu regardes un instant tu le vois et l'instant d'après c'est comme s'il avait disparu et mana tu sens dans ton dos une grande douleur c'est comme s'il vous plaît c'est comme s'il vous plaît c'est comme s'il vous plaît